Tu sais comment on simplifie ce calcul là ? J'ai failli te mettre des proposissants pour t'embrouiller En fait quand t'as des racines tu peux pas les additionner Faut transformer ce qu'il y a dedans pour ensuite pouvoir additionner Et là faut se poser la question C'est quoi 8 ? Bah 8 c'est 4 x 2 Et là t'es super content parce que dans 4 x 2 il y a 4 Et 4 c'est un ami, c'est un carré parfait Et donc de la même manière c'est quoi 18 ? 9 x 2 et là aussi t'es content parce que t'as entendu 9 Qui est également en carré, ensuite qu'est ce qu'on fait ? Quand t'as un produit tu peux scinder en 2 ta racine carré Donc ça ça donne ça Quelque part j'ai distribué la racine à chacun des facteurs Et là regarde, c'est combien racine de 4 ? Bah racine de 4 ça fait 2 c'est le principe Donc en fait le premier terme c'est 2 fois ou juste 2 racine de 2 Et c'est combien racine de 9 ? Et bah racine de 9 ça fait 3 Donc là c'est 3 racine de 2 Et là oui on peut simplifier parce que regarde T'as le même nombre sous la racine 2 racine de 2 plus 3 racine de 2 C'est comme si t'avais des x, c'est comme n'importe quoi 2 maisons plus 3 maisons, combien ça fait ? Et bah ça fait 5 maisons Mais ici c'est pas maison, c'est racine de 2 Tu l'avais ou pas ?